Il y a quelques jours, dans la vidéo Bronze Victor Hugo Besançon Restauration Foiret, je vous parlais du don du sculpteur sénégalais Ousmane So qui avait été fait par lui à la ville natale de l'écrivain Besançon. Ah ! Et puis, 20 ans passés dehors sous les intempéries, avait enlevé le lustre de Sobo Bronze, alors on l'a envoyé à la restauration. Et tout d'un coup, en réinstallant le bronze, on se rend compte que les couleurs ont été vraiment assombrues. Victor Hugo a maintenant la peau très très sombre, en tout cas bien plus que la version originale, selon les propos de la veuve de l'artiste. Elle déclare « Le visage original était de couleur chair, on dirait un Victor Hugo noir, ce qui n'a jamais été l'attention d'Ousmane. » Mais, à la mairie, on nous dit « Ah ben, c'est un accident, c'est de la faute des restaurateurs, on n'y est pour rien. » Bon, quand même, la presse et moi-même, on en cause, on en cause. Et il y a quelques jours, d'ailleurs ça devait être avant-hier, ça devait être le 21, la statue de Victor Hugo, de Ousmane So, qui avait été restaurée, a été vandalisée. « Oh ! Quelqu'un a blanchi le visage ! » Il va sans dire que la ville de Besançon a porté plainte contre cet acte intolérable. Mais, comme je le disais, au final, ce qui était censé être un simple accident dans la restauration « N'en était peut-être pas un quand on entend les propos de la mère de Besançon. » Et oui ! Et oui ! Car que déclare Anne Vigneault, la mère E.E.L.V. de Besançon ? Qui se justifie de tout parce que le wokisme est une cause noble. Je demande aux enfants et aux personnes fragiles de ne pas écouter, puisque les propos d'Anne Vigneault peuvent outrer. « Quand vous l'écouterez, vous aurez peut-être l'impression d'avoir affaire à la membre d'une secte. » « Ah ! Parce que ses mots, son expression, c'est bizarre ! » « Sur ce très beau texte, parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi cette œuvrée-là, elle associe les différents combats, les combats contre la justice, donc la justice sociale, les discriminations, le racisme. Et du coup, je voudrais quand même dire que c'est absolument désolant de vouloir faire que le wokisme ne soit pas finalement reconnu comme quelque chose qui est une cause noble pour les Américains. » « Ah ! Pour les Américains, mais même eux ! Ils ont nos râles beignets ! Hein ! » « Mais t'as 10 ans dans la terre, Simone ! » « Non, c'est pas Simone, c'est Anne Vigneault, c'est ça ? » « Ah, ben j'ai déjà oublié son nom ! » « Ah ! » « Le wokisme, c'était, c'est défendre, justement, aller contre, justement, toutes ces injustices, tous ces problèmes de racisme, tous ces problèmes de discrimination. C'est un engagement, c'est des militants. Et tu es une mère écologiste. » « Hé ! Moi, je pense qu'il faut que tu me donnes de ce que tu fumes, parce que franchement, tu m'as l'air bien perché, ma petite dame ! » « Qui lutte contre l'injustice sociale, qui lutte contre les discriminations, qui lutte contre le racisme. Et aujourd'hui, je suis vraiment très affectée d'entendre qu'une société comme la nôtre puisse être sensible à ces injures, à cet affrontement des peuples. Et ça, pour moi, ça ne peut pas être une valeur de la République. Ça ne peut pas être dans les mots d'élu. Parce que j'ai entendu ça dans les mots d'élu. « Hé ! La petite collaboratrice ! Elle va crachiner nous, peut-être ! » « Je le dis, aujourd'hui, les valeurs de la République, à côté de Victor Hugo, c'est liberté, égalité, fraternité. » « Oh ! Comme c'est pratique, comme c'est facile ! » « La liberté pour qui ? L'égalité, on se demande ? » « Et... La fraternité, ça fait longtemps qu'elle est passée de mode. » « Dans un pays communautariste, ces trois valeurs, même la liberté, n'ont plus lieu d'être. » « N'est-il pas ? » « La liberté de parler, vous nous la refusez. » « La fraternité, vous en avez cure. » « L'égalité, vous la voulez pour les autres. » « Solidarité, et surtout, antiracisme. » « Voilà, je vous remercie. » « La solidarité pour qui ? » « L'antiracisme pour quoi ? » « Franchement, elle a fumé quoi ? » « Moi, j'en veux ! » « J'en veux ! » « J'en veux ! » « J'en veux ! » Sous-titrage ST' 501